y aurait-il de l'eau dans le gaz entre charlène de monaco et le prince albert 2 c'est ce qu'avance de nombreux médias depuis que la princesse est partie en afrique du sud en mars dernier à en croire les échos la maman de jacques et gabriella serait très en colère depuis qu'une brésilienne a affirmé avoir eu un enfant caché avec le souverain il faut dire que ce ne serait pas la première fois que le fils de grâce qu'elle y conçoit hors mariage 18 ans plus tôt il avait eu un fils alexandre fruit de son idylle secrète avec l'ancienne hôtesse de l'air nicole coste mais cette dernière qui s'est confiée dans les colonnes de paris match comme rarement auparavant tiens à le préciser leur histoire a eu lieu bien avant que le prince albert 2 ne rencontre charlène alexandre est né deux ans avant que ne commence l'idyle entre son père et charlène en décembre 2005 il est faux d'affirmer le contraire je tiens à le souligner a martelé la maman d'alexandre si nicole coste tient à préciser que le prince albert 2 n'a jamais trompé charlène avec elle ce n'est pas pour autant qu'elle porte la princesse dans son coeur au contraire elle est même plutôt rancunière à son égard la raison elle ne lui a pas pardonné un geste qui l'a profondément choqué pendant la période des fiançailles j'ai vécu des choses qui m'ont alerté et choqué elle a par exemple changer mon fils de chambre profitant de l'absence de son père pour l'installer dans l'aile des employés en tant que mère je ne trouve pas de mots pour décrire ses agissements a déploré auprès de paris match celles qui n'aiment pas être comparé à la nageuse olympique fort heureusement les réticences de charlène de monaco n'ont pas empêché alexandre de se faire une place dans la principauté prenant son rôle de père très à coeur le prince albert de veille à ce qu'il ne se sente pas exclu il a ainsi eu le droit à une grande fête organisée par le palais à l'occasion de son 18e anniversaire n'en déplaise à la maman de jacques et gabriane est là il fera toujours partie de la vie de son père